C'est Isabelle Brunarius qui est avec nous en duplex depuis Besançon. Bonjour Isabelle. Bonjour Pascal. Vous êtes journaliste chez nous et à l'heure de la transition écologique, France 3, Bourgogne, France Comté, participent au débat sur l'avenir de l'agriculture en diffusant justement votre documentaire qui s'appelle « Entre deux mondes ». C'est aujourd'hui, ça se passe après le soir 3. Alors juste avant d'en découvrir un petit extrait, Isabelle, comment vous est venue l'idée de ce film finalement ? Alors ça remonte en fait à une rencontre avec Denis Michaud qui est un agriculteur enseignant à levier. C'est lui qui m'a dit qu'en 2014, il y avait eu une réforme de l'enseignement agricole et que maintenant les élèves apprenaient à produire autrement. Alors produire autrement, ça veut dire produire en respectant l'environnement. Du coup, je me suis dit c'est intéressant peut-être de suivre des étudiants et de voir comment se passe cet enseignement qu'ils reçoivent en cours et quand ils rentrent chez eux ou chez leur maître de stage, comment ça se passe ? Parce que eux, les parents, les grands-parents n'avaient pas forcément eu le même enseignement. Et donc je me suis dit ça serait intéressant de voir comment l'évolution se fait, de comprendre. Parfait Isabelle. Juste avant de savoir comment ces étudiants s'apprêtent à vivre cette transition écologique, je vous propose de regarder ce qui va se passer tout à l'heure après le soir 3 avec un petit extrait de ce documentaire qui s'appelle « Entre deux mondes ». Regardez. Je m'appelle Antoine Moïse, j'ai 18 ans, je suis actuellement en BTS AXE à Levier. AXE veut dire analyse, conduite et stratégie d'exploitation. Aujourd'hui, je voudrais découvrir une autre façon de faire, qui est différente de chez moi, pour acquérir de l'expérience. Je m'appelle Alice Quinchon, je suis en BTS AXE à Levier, j'habite dans le loup. Puisque je veux m'installer plus tard, j'estimais que c'était important de faire un peu de la gestion, un peu de l'élevage et un peu d'agronomie en même temps. Qu'est-ce qui se passe là ? Ça ne bouge plus là ! Je m'appelle Caroline, je veux reprendre l'exploitation familiale de mes parents. C'est une envie depuis toute petite, je n'ai jamais eu d'autre envie. C'est vraiment naturel, j'aime bien ce métier. On est dans la nature, on produit quelque chose pour nourrir des gens. C'est ce qui m'intéresse. Un, deux, trois ! Ouais ! Ouais, super ! Bon, voilà ! Ils ont la vie devant eux et notre avenir entre leurs mains. Ces jeunes ont choisi de préparer un BTS agricole. Travailler pour nous nourrir tout en préservant la planète. C'est leur défi et celui de l'agroécologie. Entre les habitudes héritées de leur famille et l'enseignement de méthodes innovantes, ils sont entre deux mondes. Alors comment ces étudiants s'apprêtent-ils à vivre cette transition écologique ? C'est ce que nous découvrirons dans votre film ce soir, après le soir 3, Isabelle. Mais pas seulement finalement, parce que ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que c'est un triple projet, Isabelle. Ah oui, alors non seulement j'ai travaillé avec Jean-Michel Boé, Thomas Hardy et puis François Tourté pour la partie film, mais j'ai travaillé aussi avec le photographe bisontin Yves Petit. Yves Petit, je voulais qu'il apporte ce point de vue, les portraits des jeunes qui allaient évoluer forcément en deux ans. Et il n'y a rien de mieux que la photographie pour se rendre compte de l'évolution d'une personne. Alors du coup, il m'a dit, mais si on faisait un livre ? Alors j'ai dit banco. Donc avec Yves Petit et le graphiste Stéphane Angelier, on a fait ce livre, voilà, qui est sorti, dans lequel il y a aussi la possibilité de voir le documentaire. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller plus loin, puisqu'il y a aussi la parole des enseignants qui nous parle de la façon dont ils transmettent l'agroécologie. Et tout ça, ça a encore fait boule de neige, puisque Yves Petit me dit, et si on faisait une exposition ? Alors je lui dis, ok, on cherche un lieu, on trouve le musée des maisons comptoises, tout à côté de Besançon, à Nancré. Et du coup, il y aura aussi tout cet été, une exposition avec la parole de ces huit jeunes et les photographies d'Yves Petit. Et c'est donc une façon de prolonger le film et d'engager surtout un débat de société sur la façon dont nous, la société, nous pouvons aider ces jeunes à réaliser cette transition agroécologique. Alors il y a le film, il y a le livre qu'on vient de voir, il y a l'expo, on a compris Isabelle. On se dit maintenant, forcément, l'aventure continue. Vous nous avez fait le tiercé pour le carter plus. Qu'est-ce que vous nous réservez en quelques secondes entre deux mondes, pour la suite, pour nous ? Je pense qu'il faudra dans quelques années retourner voir ces jeunes qui seront devenus adultes et puis se rendre compte s'ils ont pu mettre en place cette nouvelle façon de produire autrement. Merci Isabelle. En tout cas, rendez-vous tout à l'heure après le soir 3. Je précise qu'il y a aussi une rediffusion vendredi 5 juillet, ça sera juste avant nous, justement, ça sera la dernière pour nous le 5 juillet. Ça sera aux alentours des 9h15. Et puis, bien sûr, sur le site de France 3, Bourgogne, France-Comté, ou pourquoi pas, les écrans connectés.